Je désire avoir un enfant. Comment puis-je connaître mes journées les plus fertiles ? Au début de mon cycle, dès le premier jour des saignements commence une phase infertile. Dans une de mes deux ovaires, un ovule commence à mûrir, entouré du follicule, sa bulle protectrice. Il faut six jours à l'ovule pour arriver à maturation, ce sera l'ovulation. Les spermato ne peuvent pas entrer car le col de mon utérus est fermé. Il reste dans le vagin et meurt après une à trois heures à cause de l'acidité vaginale. Cette infertilité est variable selon les femmes, elle dure entre cinq et dix jours. Dès le septième jour environ, mes hormones oestrogènes s'activent dans l'utérus, mais surtout dans le col de l'utérus. Conséquence, le col s'ouvre et un véritable élixir de vie est produit. Dès ce moment, je suis fertile pour une durée de 7 à 11 jours. Je le remarque par l'écoulement des pertes, qui ne sont rien d'autre que l'élixir de vie, son rôle est d'accueillir et de dynamiser la vie des spermatozoïdes, de trier les plus vigoureux et de leur permettre le voyage vers les trompes pour féconder l'ovule. Les spermato peuvent se nicher jusqu'à six jours dans les cavités du col de mon utérus. Durant ces six jours, ils montent au compte-gouttes pour chercher mon ovule. Les spermato qui passeront juste à temps le trouveront. À gauche ou à droite ? Nul ne sait de quel côté l'ovulation a lieu. J'ovule lorsque l'élixir de vie atteint sa meilleure qualité. Les spermato avancent toujours et le grand rendez-vous est pour cette fois-ci. Le follicule éclate. Cette bulle protectrice se métamorphose en corps jaune et fait augmenter la température de mon corps. Ça y est, mon ovule ferme tout accès car un spermato a réussi à le féconder. C'est la joie complète car il va vivre. XY donne un garçon et XX une fille. Mon ovule fécondé va s'installer dans l'utérus, une auberge tout confort. Devenu embryon, il m'envoie une hormone HCG qui est comme un soleil d'amour. Ma grossesse a commencé. Une semaine après la fécondation, je peux repérer l'hormone HCG par un test de grossesse. Par ma propre observation, je l'apprends en voyant que la hausse de la température continue et par l'absence des règles. Avec mes douze semaines de vie, mon bébé entend déjà ma voix et celle de son papa. Le lait maternel est la meilleure alimentation pour mon bébé. Pendant les trois premiers mois, si je l'allaite totalement, je n'ai pas de violation. Je ne peux donc pas tomber enceinte. Certaines femmes restent infertiles six mois, un an ou même davantage grâce à l'allaitement intense. Les deux premiers mois, si je l'allaite totalement, je n'ai pas de violation.